Dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez apprendre à créer un site web en 10 minutes. Donc ici, le challenge, c'est de créer un site web rapidement avec du contenu pré-créé que vous allez pouvoir modifier facilement. Le site que vous allez apprendre à créer aujourd'hui aura plusieurs pages. Vous apprendrez à insérer, modifier des images et du texte. En 10 minutes, on va avoir le temps de couvrir l'installation complète et la personnalisation des éléments principaux. Dans cette vidéo, vous verrez à quel point il est simple de changer une image sur votre site. En quelques clics, vous apprendrez à modifier le texte tout simplement et personnaliser le contenu de votre site. Si à la fin de cette vidéo, vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour créer un site et il n'est pas toujours facile de faire un choix. Aujourd'hui, on va utiliser WordPress pour créer notre site web. WordPress qui est l'outil le plus utilisé aujourd'hui dans la création de sites web. Pour vous donner quelques exemples, c'est avec cet outil que sont créés les sites de Walt Disney, le site officiel du groupe Renault ou encore le site de Sony Music. Pour créer un site, vous avez besoin d'un nom de domaine, donc votre site .com, et d'un hébergement web. Pour faire simple, c'est un ordinateur qui va stocker le contenu de votre site et le rendre accessible sur Internet. Et vous avez aussi besoin d'un système de gestion de contenu, donc un outil pour personnaliser votre site, ici WordPress, dont on a parlé précédemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hébergeurs web. Il n'est pas forcément évident d'en trouver un bon. C'est pour cette raison qu'on va choisir un hébergeur recommandé par WordPress, avec d'excellents avis utilisateurs. Il s'agit de l'hébergeur SiteGround. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo et vous bénéficierez de 70% de réduction sur tout nouvel abonnement. Une fois sur la page d'accueil de SiteGround, vous allez choisir WordPress Hosting, qui signifie hébergement WordPress, qui est l'outil que l'on va utiliser. Vous cliquez sur l'icône Get Started. Ici, l'hébergeur vous rappelle qu'il fait partie des hébergeurs recommandés par WordPress. Aujourd'hui, on va créer un site web. Alors ici, on va choisir le type d'abonnement Startup. Vous bénéficiez ici d'une offre spéciale, d'un abonnement à 3,95€ par mois, au lieu de 9,95€. Chaque hébergeur web fait généralement une offre promotionnelle pour tout nouveau client. Donc ici, on va créer un site internet. Vous cliquez sur Get Plan, le bouton orange. Ici, vous choisissez votre nom de domaine. Le nom de domaine correspond au nom de votre site. Vous pouvez voir que le nom de domaine est facturé 13,95€ par an. Vous pouvez cliquer sur Proceed pour vérifier la disponibilité de celui-ci. Si votre nom de domaine est disponible, vous recevez un message de confirmation ici. Et vous devez ensuite créer votre compte avec un email, un mot de passe. Vous entrez ici vos informations clients avec votre adresse, vos informations de paiement. Ici, vous confirmez votre type d'abonnement. Ici, le Startup pour la création d'un site web. Vous pouvez choisir la durée. Alors ici, je choisis une facturation sur un an. Vous pouvez choisir sur un mois, sur un an, sur deux ans, sur trois ans. Donc avec le nom de domaine, bien sûr. L'option Domain Privacy. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que votre nom et adresse sont liés à votre site Internet. Et ces informations sont enregistrées dans un répertoire public. Cette option vous permet de garder ces informations privées. Personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir mes informations de contact liées à mon site Internet. Donc je ne vais pas cocher cette option. Pareil pour l'option Sécurité. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Alors une fois que vous avez choisi votre abonnement, vous cochez les deux cases ici pour accepter. Vous pouvez lire les conditions et vous pouvez cliquer sur Pay Now. Une fois votre compte créé, vous êtes redirigé sur cette page qui vous informe que votre compte a été créé avec succès et que vous pouvez désormais vous connecter à votre espace client. Vous allez aussi recevoir un email avec votre nom d'utilisateur et mot de passe sous une heure. Généralement, c'est instantané. Et vous pouvez cliquer sur l'icône Proceed to Customer Area. On va cliquer sur Start a New Website. On va commencer un nouveau site. Un site WordPress. Donc vous cliquez sur le premier icône WordPress. Ici, vous entrez un email, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Vous cliquez sur Confirmer. Ici, on vous propose à nouveau les options de protection d'information, de vie privée et de sécurité. Je ne vais pas cocher ces options. Je clique sur Confirme et vous devez valider les conditions d'utilisation que vous pouvez lire ici. Vous cochez et vous cliquez sur Complete Setup. Vous devrez recevoir un message de confirmation et cliquer sur Proceed to Customer Area. Une fois dans votre espace client, vous pouvez cliquer sur My Account en haut à gauche et vous pouvez cliquer sur votre site. Ici, vous pouvez voir que le site est déjà en ligne. Il se peut que le site mette plusieurs heures. Ça peut aller jusqu'à 24 heures pour être mis en ligne, mais ici, pour ma part, ça a été instantané. Vous pouvez fermer l'onglet de votre site. Avant de commencer notre site, on va juste installer un certificat de sécurité, puisque c'est inclus dans votre abonnement. Ce certificat de sécurité, donc certificat SSL, vous permet de sécuriser les informations qui sont présentes sur votre site. Le fait d'avoir un tel certificat de sécurité vous permet aussi d'être mieux référencé. Donc vous cliquez sur C-Panel. Vous cliquez sur Proceed. Vous allez descendre jusqu'au menu Sécurité et cliquer sur Let's Encrypt. Vous cliquez sur l'icône. Ici, vous allez cliquer sur Get Wildcard. Vous avez un message qui apparaît qui vous informe que le certificat va être installé sur votre site. Vous cliquez sur Confirmer. Et voilà, le certificat de sécurité est désormais installé sur votre site WordPress. Vous pouvez cliquer sur My Account. Vous pouvez cliquer sur Go to Admin Panel. Ici, vous entrez le mot de passe d'utilisateur que vous aviez pu choisir auparavant, avec le mot de passe. Et vous cliquez sur Login, se connecter. Vous êtes redirigé sur une page d'accueil qui va vous présenter WordPress. Mais ici, vous allez juste cliquer sur Exit pour quitter et être redirigé directement vers le tableau de bord WordPress. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est mettre WordPress en français. Vous cliquez ici sur Settings. Ensuite, vous allez sur General. Et ici, Site Language. Vous cliquez sur Français. Et vous cliquez sur Save Changes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est installer un thème. Alors, vous cliquez sur Apparence, Thème. Vous allez cliquer sur Ajouter. Et ici, on va rechercher le thème Astra. Donc, on va installer ce thème en cliquant sur Installer, ici. Et vous cliquez sur Activer. Une fois le thème activé, vous allez cliquer sur Options Astra. Et ici, vous voulez importer le site de démarrage. Vous pourrez choisir parmi différents modèles. Donc, vous cliquez sur Installer l'extension d'importation. Vous cliquez sur Voir la bibliothèque. Ici, on va choisir Elementor. Cliquez sur Elementor. Ici, dans cette vidéo, on va utiliser le thème Sira Nature. Donc, je clique à nouveau dessus. Et je vais installer tous les plugins. Donc, l'installation est en cours. C'est assez rapide. Et une fois que l'installation est terminée, vous cliquez sur Import des sites. Vous cliquez sur OK. Ça va importer le site, les différentes pages, les différents médias, images, textes qui sont déjà installés. Et donc, vous n'aurez simplement qu'à modifier en fonction du contenu que vous souhaitez intégrer. Une fois les extensions installées et le contenu importé, vous pouvez cliquer sur Done View Site. Pour commencer à modifier votre site, vous allez cliquer sur Personnaliser, en haut à gauche. C'est ici que vous allez retrouver les options pour personnaliser l'entête, le pied de page de votre site, ainsi que la mise en page, les couleurs, la typographie, les différents boutons, menu et widget. Pour une modification de l'entête, vous pouvez cliquer sur les crayons qui apparaissent ici, les icônes bleues. Ici, ça vous redirige directement vers la modification du logo. Vous pouvez changer le logo ici en cliquant sur Changer logo et donc choisir un fichier qui se trouve sur votre ordinateur. Vous pouvez changer le nom de votre site, le slogan. Si vous souhaitez modifier le menu, vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à droite. Vous pouvez cliquer sur Modifier le menu. Vous pouvez modifier l'emplacement des pages. Et les modifications se font en temps réel. Pour renommer une page, c'est ici. Vous cliquez sur la page désirée et vous renommez votre page. Pour retirer une page du menu, vous cliquez sur Retirer. Si vous souhaitez à tout moment annuler vos modifications, vous cliquez simplement sur Fermer sans enregistrer. Vous cliquez sur OK et vous pouvez voir que les changements n'ont pas été enregistrés. Pour modifier le pied de page de ce modèle, c'est ici. Vous cliquez sur Modifier avec Elementor, Site Footer, qui est le pied de page. C'est sur cette section que vous pouvez modifier l'intégralité du pied de page. Vous cliquez tout simplement sur le contenu que vous souhaitez modifier et vous apportez vos modifications. Vous pouvez annuler vos modifications à tout moment en cliquant sur l'historique de modification. Une fois vos changements effectués, vous pouvez cliquer sur Prévisualiser les modifications. Cliquez sur votre site, Tableau de bord et allez sur le site. Maintenant, pour modifier le contenu de votre site, donc les images, le texte, les différentes icônes, vous allez cliquer sur Modifier avec Elementor. Par exemple, si vous souhaitez modifier cette image d'arrière-plan, vous cliquez sur Modifier section. Cliquez sur Style et vous pouvez changer le fond d'écran ici. Choisir une image à partir de votre ordinateur. Vous pouvez répéter la même opération pour cette section. Modifier style. Ici, pareil, vous cliquez sur l'image. Vous pouvez cliquer et modifier. La même chose pour le texte. Vous pouvez modifier l'ensemble du texte en temps réel. Même chose pour les boutons, les icônes. Vous avez accès à différentes personnalisations. Vous pouvez changer les couleurs du texte en accédant à la barre d'outils ici. Vous pouvez jouer avec les sections. Modifier les dimensions. Si vous souhaitez modifier les dimensions des différentes sections, ici, vous cliquez sur Modifier avec Elementor. Vous sélectionnez la section désirée. Cliquez sur Modifier section. Avancer. Et ici, vous avez la possibilité de modifier les marges, les marges internes. Vous pouvez à tout moment annuler vos modifications en faisant un CTRL-Z si vous êtes sous Windows ou CMD-Z si vous êtes sur Mac. Et vous pouvez cliquer sur Mettre à jour une fois vos changements effectués. Ici, sur une de nos pages, on a un compteur. Pour le modifier, vous cliquez sur Modifier avec Elementor. Vous cliquez sur les différents numéros. Vous modifiez. Et voilà, vous pouvez cliquer sur Mettre à jour ou annuler les modifications en faisant CTRL-Z. Vous pouvez prévisualiser le site. Sur la page Contact, si vous souhaitez modifier la carte, vous cliquez sur Modifier avec Elementor. Cliquez sur la carte. Et vous cliquez sur l'icône dans l'angle à droite, Modifier. Et vous pouvez changer l'adresse. Vous cliquez sur Mettre à jour et prévisualisez les modifications. Maintenant, pour personnaliser le formulaire de contact, vous allez vous rendre dans le tableau de bord. Vous allez cliquer sur Contact. Sélectionnez votre contact form, le formulaire de contact. Cliquez sur Email. Et ici, vous rentrez vos propres données. Donc pour, ici ce sera votre adresse e-mail, l'adresse e-mail sur laquelle vous souhaitez que les e-mails soient envoyés. Ici, ce sera WordPress, Arrobas, votre site. Ici, vous pouvez laisser ces éléments tels quels puisqu'il s'agit des éléments qui sont présents dans votre formulaire de contact. Vous cliquez sur Enregistrer. Vous allez cliquer sur Aller sur le site. Pour finir, je voudrais vous montrer comment vous déconnecter de votre site. Vous cliquez en haut à gauche sur votre compte et vous cliquez sur Se Déconnecter. Maintenant, si vous souhaitez vous reconnecter, vous cliquez sur l'URL et vous ajoutez slash wp-admin. Ce qui vous permettra de vous reconnecter au tableau de bord. Et voilà comment créer un site en 10 minutes. Alors bien sûr, en 10 minutes, on n'a pas eu le temps de voir toutes les options. Dans cette vidéo, je voulais simplement vous montrer comment installer un site avec du contenu pré-créé que vous pouvez modifier facilement. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je ferai certainement plus de vidéos sur le thème Astra et sur le constructeur de pages Elementor. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501